C'est toujours sympa, à mon avis, de donner une deuxième vie à n'importe quoi, que ce soit un meuble qui était en bois, qui a vécu parce qu'il était des années 50 ou quoi, mais un coup de peinture, une texture différente dessus, le recouvrir, il faut laisser aller sa créativité. Moi j'ai toujours été manuel, déjà je me souviens la première fois que j'ai construit une petite cabane à oiseaux avec mon grand-père, quand j'habitais en France, donc c'est là que ça a commencé un petit peu. Sinon moi je suis arrivé en 84 ici, donc adolescent, pas trop content d'arriver dans un autre pays et de tout quitter. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'étais à l'école dans le coin justement ici, au collège français. Et puis voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait un technicien en électronique et puis rien à voir avec tout. Au fur et à mesure du temps, j'essaie de me rapprocher de plus en plus vers ce que j'aime faire. Je suis quelqu'un de très créatif, j'aime travailler de mes mains, j'aime travailler le bois parce que c'est matière noble, on peut la façonner comme on veut, on joue avec les couleurs, les vénures, enfin il y a vraiment plein de choses qui font que le bois est intéressant à travailler avec. Le fait que ce soit du bois, qu'on le repeigne, qu'on le mette à la maison, qu'il passe d'une chambre à une autre, qu'il soit donné à quelqu'un d'autre, ça fait le tour, ça bouge, il y a une mémoire qui bouge en même temps. Et l'objet, enfin à mon avis, a une âme après, il a son histoire et il continue. Je n'ai jamais vraiment appris, je n'ai pas été à l'école pour apprendre ça. J'ai appris dans les livres et en essayant. D'abord, ça commence par la réalisation d'une idée. Avoir une idée, pouvoir la réaliser, la matérialité en trois mois, c'est génial. Je m'appelle Gregorio Costa, je m'appelle plus Greg, je suis devenu ébéniste. J'ai appris dans les livres et en France.